C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village sur StéréoChic. Le mercredi sur StéréoChic Radio, on est avec les experts d'Expat Village. Aujourd'hui c'est Maud qui est avec nous. Bonjour Maud ! Bonjour Gauthier ! Magie de la radio. J'entends d'être retrouvée. C'est ça, on fait comme si rien ne s'était passé, c'est magique. Voilà. On va parler ménopause aujourd'hui, tous les deux, les 4 et 11 avril prochain. L'équipe d'Expat Village vous donne rendez-vous pour parler de ce sujet. Tu me disais que ce n'était pas un sujet qui était souvent abordé dans le cadre de l'expatriation. On le met un peu sous le tapis. Oui, on le met sous le tapis, mais d'ailleurs en dehors de l'expatriation aussi, ce n'est pas un sujet vers lequel la femme va de façon, je dirais, confortable. Mais quand on est en expatriation, c'est peut-être encore plus difficile d'en parler. Donc, cette proposition, c'est un atelier qui se fait sur deux lundis consécutifs, donc le 4 et le 11, de 20h à 22h, heure de Paris. Et qu'est-ce qu'on va y faire dans cet atelier ? Eh bien, toute femme qui a plus de 40 ans, qui se pose des questions, ou alors qui est en pleine ménopause, ou alors pour laquelle c'est déjà passé, mais qui aurait envie d'en parler, peut se retrouver. Et dans notre première soirée, on va aborder plutôt tout ce qui tourne autour de soi. Finalement, c'est qui suis-je ? Quelle est l'image que j'ai de cette période de vie de la femme ? Qu'est-ce que ma lignée de femme m'en a appris ? Qu'est-ce que le féminin pour moi ? Voilà, c'est un petit peu tout ça ce qu'on va visiter. Et puis, dans la deuxième soirée, on va plutôt aborder de la physiologie. Je vais m'appuyer sur les travaux d'une sage-femme pour cela, parce que moi, je suis conseillère conjugale, donc tout ce qui concerne la sexualité, la contraception, tout ça, on pourra en parler. Et puis, également, les bonnes pratiques. On verra aussi comment sortir dynamisé de cette étape de vie. Comment aller vers de la créativité, vers de l'intériorité ? Comment finalement tirer bénéfice de ce moment, et puis en faire quelque chose de positif, de productif ? Alors, c'est justement toute l'idée de démystifier un peu le sujet. C'est vrai que notre société, lorsqu'on dit le mot ménopause, on voit, je vieillis, c'est pas cool, c'est pas agréable à vivre, mon corps dit des choses, etc. Alors qu'on pourrait prendre le sujet par l'autre sens, c'est que vieillir, c'est avoir de l'expérience, c'est savoir mieux ce que l'on veut, être plus ancré dans sa vie, avoir moins aussi, je sais pas, pour moi, le sujet de la ménopause ne me touche pas aujourd'hui, et ne me touchera logiquement jamais. J'étais une vraie maman pour mes enfants, mais à ce point-là. En attendant, c'est vrai qu'on a moins en devoir aux autres, on peut plus facilement s'assumer. Et tout ça, c'est très positif. Donc, c'est vraiment un problème de démystification qu'il faut faire sur le sujet de la ménopause. Oui, oui, je te rejoins complètement, Gauthier. C'est vraiment un moment pour soi qu'on prend. Je crois que c'est vraiment un moment de qualité. On le met en ligne, cet atelier, et je l'ai fait déjà en présentiel, évidemment, parce que beaucoup de femmes me disent « Oui, mais en présentiel, c'est beaucoup mieux ». En réalité, en distanciel, on peut faire énormément de choses, on peut beaucoup progresser. C'est vraiment un atelier expérientiel. J'aime bien utiliser ce terme, où on va pouvoir partager, échanger, se rassurer, être sécurisé dans une démarche très interactive avec des professionnels qui vont pouvoir aussi donner leur point de vue. Et je crois que de participer à cet atelier, c'est une étape. C'est une étape vraiment bienfaisante et très enrichissante. Et si jamais on n'est pas concerné, je pense aux auditrices ou aux auditeurs même, que ça ne concernerait pas directement, mais parlez-en autour de vous. Il y a encore quelques places. Donc, l'atelier commence lundi prochain. C'est aussi la possibilité, vous avez peut-être l'opportunité de sauver des femmes de votre entourage. Et je ne mâche pas mes mots en disant ça. On peut sauver des femmes qui sont dans cette phase de vie sans bien comprendre pourquoi elles ne sont pas toujours bien, pourquoi elles se réveillent du pied gauche le matin, et pourquoi elles perdent un peu le goût à la vie. Je crois qu'on en est là, parfois, il y a des petits moments. Alors qu'on peut voir cette ménopause autrement, avec un regard ultra positif, encourageant. Et vraiment, c'est le bénéfice qui peut être retiré de cet atelier. Maud, est-ce qu'il existe des outils pour mieux vivre sa ménopause ? Des petites choses pratiques à faire peut-être au quotidien ? Oui, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il faut que je les dise à l'antenne ? Non, je ne vais pas tout dire. Évidemment, on en a donné. Un petit outil, un petit truc vraiment qui peut être très utile. On en donnera des outils pendant cet atelier. Moi déjà, j'ai envie de dire, mais regardons la vie avec des yeux positifs. Comme outil, je n'ai pas très envie de répondre à ta question, Gauthier. Je suis vraiment désolée, parce que comme l'atelier est très progressif, qu'on a quand même quatre heures ensemble, partagées en deux, on va progressivement construire sa boîte à outils. On va pouvoir confronter à ce que les autres peuvent penser, peuvent avoir vécu de leur côté. Et puis, on va se faire sa propre idée. Je crois déjà, c'est devenir ce qu'on est. Peut-être que ça pourrait résumer, mais pour certains, ça pourrait paraître comme étant un peu philosophique. Mais je crois que c'est ça, l'objectif que pourrait permettre d'atteindre cet atelier, c'est devenir ce que je suis vraiment. J'ai une question un peu curieuse comme ça. La sexualité pendant la ménopause, comment ça se passe ? Dans le couple, c'est vraiment un sujet compliqué, parce que la femme a son corps qui évolue. Là aussi, ça demande beaucoup de dialogue, beaucoup de communication dans le couple, beaucoup de patience, beaucoup de prudence aussi, par rapport à la contraception. Mais ça, on posera des mots pendant l'atelier. Donc, c'est une période où le cycle semble complètement modifié. Et donc, ça demande peut-être une plus grande vigilance, une écoute particulière de son corps. Il y a des tas d'hormones qui évoluent, pour certaines qui disparaissent. Mais il y en a qui restent, et c'est sur celle-là qu'on va pouvoir s'appuyer pour rester positif et très ouvert sur cet avenir qui s'ouvre. Je reconnais bien ton côté positif sur les choses. Parlons ménopause, les 4 et 11 avril dans l'Expat Village, un village d'experts pour vous accompagner dans votre expatriation. Merci, Maud, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a eu un petit incident technique, mais finalement, on s'en est pas trop mal sortis. On s'en est pas trop mal sortis. Et surtout, bienvenue à l'atelier. Il reste encore 4 places. C'est noté. Merci, salut. À bientôt.